Bonjour à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turf FR. Avant de vous parler de notre jeu simple de ce lundi 14 mars, je voulais vous faire un petit récapitulatif de ce qu'il s'est passé la semaine dernière. Il y a eu des hauts et des bas, vous allez voir à l'image notre tableau, nous avions une cagnotte qui commençait à 100 euros. Voilà, vous avez à l'image, en orange, vous voyez, ce sont les chevaux qui ne sont pas arrivés et en bleu, les chevaux qui ont fait l'arrivée. Il y a beaucoup plus d'oranges que de bleus, mais malgré tout, nous avons tenu bon la cagnotte ce 12 mars, était à 111,50. Donc, nous sommes revenus dans le positif après un début de semaine assez compliqué. Dimanche dernier, le 6 mars, je vous donnais 3 chevaux à jouer en 2 sur 4. Il n'y en a aucun qui sont à l'arrivée. Malheureusement, j'ai sans doute surestimé leur forme et leur capacité. Ils n'ont pu se placer et terminer dans les 4 premiers. Derrière, il déhale du Rocher à Caen. C'était vraiment une grosse déception. Je vous conseillais de le jouer 2 euros gagnant et 3 euros placés. Il n'a fini que 5e. Il a eu un bon parcours. Vraiment déçu de sa performance. Derrière, le 8 mars, je vous indiquais Guccia du côté de Cagnes-sur-Mer en Réunion 4. Engagement idéal, parcours assez favorable. Maintenant, il n'y a pas eu beaucoup de rythme. C'est peut-être ce qui l'a desservi. Elle n'a pu finir mieux que 4e. Elle a bien fini échouant à la hanche du 3e. Maintenant, 4e, il n'est pas payé. Donc, voilà pour ce mardi, mercredi 9 mars. Encore une fois, déçu. Déçu, Gis, que je vous indiquais du côté de Saint-Galmier. A été disqualifié. Il venait avec des ressources dans le tournoi final. Il aura suur finir dans les 3 premiers. Maintenant, il a été distancé. Il était un peu compliqué déjà durant le parcours. Il se couchait un petit peu. Il n'était pas forcément très à l'aise, corde à droite. C'est une petite déception, mais je pense qu'il faut le reprendre. Celui-là, il va se racheter très prochainement. Ensuite, la confiance est revenue avec Osana de Chenu du côté de Laval. Moi, je l'avais un petit peu perdue, la confiance. Je vous conseillais de le jouer placé. 5 euros placé, ce Osana de Chenu, le 508. Et ce cheval s'est imposé. Cette belle jument a fini vite pour s'imposer à la cote de 15 euros. Voilà, c'était un beau gagnant, malheureusement. Je vous conseillais juste de le jouer placé. S'il y en a qui étaient plus confiants que moi, tant mieux. 3,20 euros quand même à la place. Ce qui a refait monter la cagnotte de 16 euros à 93. Vendredi soir du côté de Anguin. Une petite déception encore avec Vaprio. Vraiment le parcours de rêve. Deuxième derrière le leader. Un parcours vraiment idéal. Et pour finir, décevant. Il n'a pu accélérer. Il était même délicat dans ses allures. Il a été même disqualifié pour finir ce numéro 6 Vaprio. Donc voilà, une déception encore. Mais bon, malgré tout, nous sommes revenus avec une bonne nouvelle. Et samedi, Frenchman qui s'est imposé à la cote de 10 euros. Un beau gagnant. 10 euros et 3,50 euros placés. Je vous conseille de jouer 2 euros gagnant et 4 euros placés. Voilà, 34 euros de gain pour une mise de 6 euros. Donc ça nous a permis de remonter en positif avec la cagnotte. A 111,50 euros avant le jeu simple de ce dimanche. Ce lundi 14 mars, direction Mokanchi en Réunion 4. Toujours avec les trotteurs bien entendu. Je me suis intéressé à la quatrième course du programme. Une épreuve européenne bien composée. J'ai retenu pour vous un cheval qui se nomme M.T.Oscar. Il porte le numéro 13 au départ de cette compétition. C'est une course qui se disputera sur 2150 mètres. Départ à l'aide de l'Auto Start. Il a un numéro en deuxième ligne. Mais maintenant c'est un cheval qui a beaucoup de classe. Quand il est arrivé sur notre sol cet hiver, il a terminé cinquième d'un Quintet. Après avoir eu un parcours essécrable. Il venait avec une flatteuse réputation et des lignes en béton du côté suédois. Et il n'avait pas eu le meilleur des parcours. Il a fini cinquième parce qu'il est très très courageux derrière. Il a confirmé en s'imposant de belle manière toujours à Vincennes. Là, à part Kennedy en première ligne, je ne lui vois pas d'opposition. Et à mon avis, Adrien Lamy le connaît bien. Il va pouvoir s'en servir très très bien aussi. Il s'élance justement derrière ce Kennedy qui va sans doute être favori. Avant le coup, pour moi, s'il a le bon parcours, il doit gagner sans opposition. C'est vraiment un super cheval qui est en retard de gain. Et ce 413 MT Oscar, c'est pour moi le coup sûr dans les trois premiers ce lundi 14 mars. Je vous conseille de le jouer donc 3 euros gagnant et 5 euros placés. Donc le 413 MT Oscar en Réunion 4 à Mokanchi. Voilà, vous savez tout. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Et nous nous retrouvons dès demain pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris. Bye bye !